TikTok a beaucoup de points forts, beaucoup d'avantages. Je pourrais te faire une liste avec plein de raisons pour lesquelles tu devrais utiliser TikTok si tu veux gagner en visibilité. Mais il faut dire que la plateforme a aussi des points faibles, mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas les utiliser à ton avantage. Et justement, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais avant de continuer, n'oublie pas t'abonner si tu veux plus d'astuces sur le marketing digital, sur les réseaux sociaux ou si tu veux booster ta visibilité sur TikTok. Et si tu es prêt ou prête, c'est parti ! L'un des points forts de TikTok, c'est que si tu as la bonne stratégie, tu peux rapidement gagner en visibilité. Parce que la plateforme pousse ton contenu auprès de beaucoup plus de personnes, comparé à Instagram ou YouTube par exemple. Le problème avec cet avantage, c'est qu'il vient avec un point faible. Parce qu'en touchant une audience beaucoup plus large, tu vas aussi attirer des followers ou une audience qui n'est pas forcément qualifiée, c'est-à-dire pertinente pour ton business. Et c'est normal parce que sur TikTok, les gens ont tendance à s'abonner beaucoup plus facilement. Et ça, c'est dû à l'algorithme. Parce que dès le départ, on a été habitué à voir sur notre balle d'accueil, donc sur la page pour toi. Du contenu de comptes qu'on ne suit pas ou qu'on ne connaît pas, mais toujours sur des thématiques qui nous intéressent. Du coup, les utilisateurs sont dans un état d'esprit qui est beaucoup plus ouvert. On est là pour découvrir d'autres comptes. Alors que si tu prends Instagram par exemple, dès le départ, on a été habitué à voir sur notre feed du contenu de comptes qu'on suit, qu'on a décidé de suivre. D'amis par exemple. Et donc forcément, le contenu qui va apparaître sur notre page d'accueil est beaucoup plus limité. Du coup, s'il y a un compte qui commence à nous ennuyer, ou si on n'est plus intéressé par un sujet, on a tendance à se désabonner beaucoup plus facilement. Et c'est pareil pour s'abonner. Sur Instagram, on va y réfléchir à 2-3 fois avant de se dire « Ok, je veux vraiment m'abonner à ce compte ». Parce qu'on sait qu'à partir du moment où on va s'abonner à ce compte, on va voir le contenu directement sur notre page d'accueil. Alors oui, maintenant, Instagram s'est un petit peu changé, tu peux voir du contenu de gens que tu ne suis pas. Mais bref, l'idée de départ pour Instagram, c'était ça, voir du contenu de gens que tu suis uniquement. Alors que sur TikTok, même quand tu t'abonnes à un compte, dans quelques mois, peut-être que tu ne vas plus du tout voir ces vidéos sur ta page d'accueil. Il va falloir que tu ailles dans l'onglet « Ami ». Donc sur TikTok, tu peux gagner rapidement en visibilité, mais l'audience que tu vas toucher n'est pas forcément pertinente pour ton business. Donc comment tu peux y remédier ? Alors déjà, essaye différents formats. Fais des vidéos qui sont vraiment nichées, qui sont adressées directement à ton cœur de cible. Alors si c'est vraiment niché, peut-être que oui, tu feras moins de vues, tu gagneras moins de followers d'un coup, mais ce n'est pas grave, parce qu'il vaut mieux que tu gagnes 200 followers qui sont vraiment, mais alors vraiment intéressés par ce que tu fais, plutôt que 1 000, 5 000, qui finalement sont intéressés juste par une vidéo et qui ne vont pas forcément s'intéresser à ce que tu fais. Une autre façon de filtrer tes abonnés, c'est de les rediriger vers une autre plateforme. Donc par exemple, vers une discussion Telegram, vers un groupe Facebook privé, vers une newsletter, vers ton compte Instagram, ta chaîne YouTube. En fait, TikTok, c'est vraiment l'outil qui va te permettre de gagner en visibilité, de toucher un maximum de personnes. Et ensuite, il va falloir que tu rediriges cette audience pour faire un petit peu le tri, pour voir qui est vraiment intéressé. Et du coup, ce sera beaucoup plus facile pour toi de convertir. Deuxième des avantages de TikTok, c'est qu'il peut être beaucoup plus difficile de construire une communauté loyale sur la plateforme. Et ça, ça rejoint un petit peu le premier point, parce que tout va très vite sur TikTok. Les gens s'abonnent, commentent facilement et peuvent t'oublier très rapidement aussi, très facilement. En plus, le nombre de caractères en commentaire est limité, donc ce n'est pas comme si tu pouvais ouvrir la discussion vraiment avec ta communauté. Aussi, tu ne peux pas forcément envoyer des messages à tous les créateurs. Ça dépend comment tu paramètres ta boîte de réception, si tu autorises tout le monde à t'envoyer des messages ou pas, ou si c'est limité. Et en plus, comme sur TikTok, ton contenu est mis en avant auprès de beaucoup plus de personnes. Comme je te disais avant, tu vas attirer des gens qui ne sont pas forcément pertinents pour ton business. Alors oui, c'est peut-être difficile de créer une communauté loyale sur TikTok, mais ce n'est pas impossible. Pour y arriver, tu as plusieurs astuces. Déjà, tu peux faire des lives régulièrement. Ça te permet de te rendre beaucoup plus accessible à ta communauté, d'échanger directement avec elle, sur un sujet, ou de répondre à des questions. Bref, ça te permet de te rapprocher encore plus de ta communauté, et vice versa. Ensuite, n'oublie pas de répondre aux commentaires, que ce soit avec une vidéo ou par écrit. Mais n'hésite pas à t'intéresser à ton audience, à répondre à son commentaire, à regarder son compte. N'oublie pas de mettre des appels à l'action dans tes vidéos, donc tu peux poser une question à la fin pour inciter ton audience à réagir en commentaire. Et ensuite, tu peux aussi interagir avec d'autres comptes directement, que ce soit des comptes de tes abonnés. Tu peux jeter un coup d'œil, commenter, liker quelques vidéos, ça fait toujours plaisir. Ou tu peux aussi faire ça avec des comptes de d'autres créateurs de ta niche. Troisième désavantage de TikTok, c'est que peut-être que la plateforme est saturée. Ça dépend quel est ton domaine d'expertise, ça dépend quel genre de vidéos tu fais, mais c'est vrai qu'il peut être difficile de se démarquer des autres créateurs. Par exemple, dans mon cas, il y a plein de gens qui parlent de TikTok, de stratégie marketing, et pourtant, il faut quand même que tu fasses la différence. Donc ça peut être grâce à un format. Donc moi, quand j'analyse des marques, par exemple, il n'y a pas beaucoup de créateurs qui font ça. Ça peut être aussi ta façon de faire des vidéos, et ça peut être aussi la personnalité que tu vas mettre en avant. Mais en tout cas, il va falloir que tu te démarques. Alors comment te différencier de la concurrence sur TikTok ? Alors déjà, tu vas faire une recherche, tu vas regarder ce que font les créateurs de ta niche, quel genre de vidéos ils font, quels thèmes ils abordent dans leurs vidéos. Et ensuite, une fois que tu as ce genre d'informations, tu vas pouvoir voir comment toi, tu peux te différencier, comment tu peux créer du contenu qui est propre à ton compte. Et tu n'as pas besoin de te compliquer la vie. Peut-être que tu peux te différencier par un format ou par une façon de faire tes vidéos, par un sujet que tu abordes, un point de vue différent. N'hésite pas non plus à faire appel à ta créativité. Quatrième des avantages de TikTok, c'est son évolution. Alors ce que je veux dire par là, c'est que TikTok, c'est quand même une plateforme qui évolue assez souvent. Et c'est pour ça que tu peux expérimenter à certaines périodes, une baisse d'engagement, une baisse de vue. Mais pas de panique. Alors ça peut être dû à plusieurs raisons. Ce n'est pas forcément juste l'algorithme, il ne faut pas tout lui mettre sur la gueule non plus. Mais quelle que soit la raison, tu peux y remédier. Il ne faut pas que tu te focalises simplement sur les vues ou le nombre d'abonnés que tu vas faire. Focalise-toi sur le contenu que tu vas délivrer. Peut-être que si tes vues baissent ou que tu stagnes, c'est peut-être le moment d'essayer d'autres formats, d'essayer autre chose. Parce que ton audience, elle a peut-être évolué ou peut-être que c'est la plateforme qui a changé en elle-même. Et du coup, il va falloir peut-être que tu optimises au mieux tes vidéos pour qu'elles apparaissent beaucoup plus souvent sur la page pour toi. Par exemple, le SEO. Donc n'hésite pas à faire des recherches sur des mots-clés, à travailler ton SEO. Bref, à vraiment mieux optimiser tes vidéos. Et n'oublie pas non plus de varier les formats. Par exemple, sur mon compte TikTok, ça faisait un moment que je faisais le même genre de vidéos. Donc avec un micro, avec les lumières, avec une bonne caméra, tout ça. Donc un contenu qui est visuellement quand même travaillé. Et je voyais que ça stagnait un petit peu. Du coup, je me suis mise à faire des face cams où je prends juste mon téléphone et je pars. Et donc grâce à ce format, j'ai eu un nouveau boost. J'ai aussi testé des formats un petit peu genre voyage. Bon, j'ai testé qu'une vidéo, donc pour l'instant, c'est un petit peu trop tôt pour dire si ça marche ou si ça marche pas. Mais c'est vrai que bon, par rapport au contenu que je fais d'habitude, elle a moins marché que les autres. Donc voilà, juste pour dire que il ne faut pas que tu hésites à tester d'autres formats. Peut-être aborde aussi d'autres thématiques et vois ce qui fonctionne un petit peu plus ou pas. Parce que peut-être que ton audience s'est un petit peu lassée et tu as besoin de renouveler ton contenu. Ou peut-être qu'effectivement, c'est TikTok qui a évolué, qui a changé. Et dans ces cas-là, essaye de voir pourquoi et en quoi elle a changé et comment tu peux y remédier. Quand par exemple TikTok a changé sa façon d'optimiser les vidéos et a implémenté le SEO, là, il a fallu retravailler et ajuster sa façon de faire des vidéos. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a aidé et n'hésite pas à me dire en commentaire si tu penses qu'il y a d'autres désavantages à TikTok. Si tu as trouvé cette vidéo utile, n'hésite pas à la liker ou à la partager. Ça ferait super plaisir. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne si tu veux gagner en visibilité sur les réseaux sociaux. Et en attendant, je te dis prends soin de toi et à bientôt. Sous-titrage ST' 501